A dos, je lisais pas mal. J'ai commencé par les chairs de poule de mes frangins qui, pour être francs, me terrorisaient à cette époque. Puis je suis passé par pas mal d'heroic fantasy et de littérature grand public, comme la saga de L'Épouvanteur par exemple. Spéciale dédicace aux trois personnes qui les auront lues. Mes parents et surtout mon père aiment beaucoup Stephen King, et aussi loin que je m'en souvienne, on a toujours eu ses bouquins à la maison. Du coup, forcément, j'ai fini par tomber dedans. De ça, à Salem, jusqu'à l'excellentissime Kujo, j'ai lu une bonne partie de sa bibliographie. Je pense d'ailleurs que mon histoire favorite est sans doute la petite fille qui aimait Tom Gordon. Mais à dire vrai, beaucoup de ses contes sordides me passionnent, donc c'est un petit peu dur de choisir. Quand j'y pense, ses écrits ont probablement aidé à forger mes goûts pour les histoires Lovecraftiennes en grandissant, étant donné son très grand penchant pour les thématiques d'horreur cosmique et insondable et sa véritable passion pour Lovecraft. Pour plus d'infos, je vous invite à regarder le documentaire qu'on a produit sur Lovecraft et son héritage. En 2010, Remedy, un des meilleurs studios sur le marché à mes yeux, a sorti un jeu qui avait scotché mon cerveau de gamin à 13 piges à l'époque. Un titre aux inspirations fortes et assumées, et aux messages profonds. Bienvenue dans Goldies. Un titre aux inspirations fortes et assumées, et aux messages profondes sur le marché à la fin de 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 la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Alan Wake est un survival horror teinté d'action en vue TPS sorti en 2010. Développé par Remedy Entertainment, studio ayant créé des licences grandioses telles que les cultissimes Max Payne ou l'excellent et plutôt récent en contrôle, qui se passent d'ailleurs dans le même univers qu'Alan Wake, mais je m'égare. Édité et distribué originalement par Nordic Games, Microsoft et Remedy eux-mêmes, le jeu se verra remasterisé en 2016 et Epic Games rejoindra le banc des éditeurs à ce moment-là. Le jeu nous place dans la peau d'Alan Wake, écrivain à succès en partance pour des vacances dans la normalement paisible ville de Bright Falls. En plein syndrome de la page blanche après son dernier best-seller, notre protagoniste cherche la paix dans cette petite ville perdue des Etats-Unis en compagnie de sa femme, Alice. Dans la ville, Alan se fera vite démasquer par ses fans et en cherchant le propriétaire de son chalet de vacances, il tombera sur une étrange femme vêtue de noir se présentant comme la personne qu'il devait rencontrer. Elle lui indiquera l'emplacement de son lieu de repos, une petite cabane au beau milieu d'un lac présent au milieu d'un volcan endormi. Le soir même, en arrivant sur place, Alan se rend compte que tout cela n'est qu'un plan organisé par sa femme et son agent Barry afin de remettre l'écrivain sur le chemin de l'écriture. Excédé, Alan décide de quitter le chalet quelques instants, quand d'un coup, Alice hurle. Wake court alors aussi vite qu'il le peut et en arrivant, il aperçoit celle qu'il aime s'enfoncer dans le lac, comme tirée par quelque chose. Sans réfléchir, Alan saute à l'eau. À son réveil, il se trouve dans une voiture accidentée. Barry lui apprend alors qu'Alice et lui auraient disparu sans laisser de traces depuis une semaine. Celle-ci est toujours introuvable. Pire encore, le lac de Cauldron Lake ne possède plus aucune île en sa surface depuis les années 70, date de la dernière éruption du volcan qui tua un autre célèbre auteur du nom de Thomas Zane, ancien habitant du chalet. Pour coroner le tout, un étrange manuscrit fait surface, un roman du nom de Départure, signé par Alan lui-même. S'il fait qu'il n'ait aucun souvenir de cette mystérieuse semaine ou de ce livre est inquiétant, imaginez sa terreur quand l'écrivain découvre que toute son histoire horrifique semble prendre vie sous ses yeux, possédant les humains et balayant tout sur son passage, alimenté par une force ancienne, maléfique et manipulatrice, venant des profondeurs du lac. Entre folie profonde et voyage intérieur, Alan devra tenter de sauver sa femme et d'empêcher l'histoire de se terminer de la mauvaise manière. Alan Wake est une expérience qui m'avait énormément marqué étant ado, et maintenant que je l'ai refait du haut de mes 26 ans, je comprends totalement pourquoi. Déjà, le titre croule sous les références, citant par exemple énormément de Stephen King. Stephen King a écrit Au-delà de ça, l'histoire du jeu reprend et mélange pas mal de contes et de thématiques de l'auteur. On retrouve aussi de l'horreur Lovecraftienne, des inspirations venant de Twin Peaks, de L'Entre de la Folie ou encore d'Edgar Alan Poe. On y trouve même une fausse émission nommée Night Springs, intégrée directement à la diégèse du jeu, faisant directement référence à la quatrième dimension. La science, elle confère l'immortalité à ceux qui la font avancer pour le bien de l'humanité entière. Newton, Einstein, Sagan, des seigneurs parmi les hommes. Mais le prix d'un héritage si glorieux se paie cher, dans la zone X. Globalement, le jeu se présente comme un amas de clins d'œil ou d'inspiration très assumée, et se veut être une lettre d'amour à tout un pan de la culture. Et pour le coup, de mon point de vue, c'est magistralement proposé. Au-delà de ça, le jeu se frotte à de réelles questions qui ont beaucoup titillé l'adulte que je suis devenu. Mettant l'artiste en face de sa créativité et de son art. Alan est un écrivain ayant perdu sa muse, et avec cela, son envie de créer. Lorsqu'une entité étrange et sombre se propose d'épauler l'artiste, Alan se voit manipulé et dépossédé de son écriture. La monstruosité tirant les ficelles a besoin de lui afin de devenir plus forte, et Alan croit avoir besoin d'elle pour créer. Tout le reste est flou. Je suis prisonnier de ce chalet depuis 4 jours, mais dehors tout n'est qu'obscurité. Mon éditeur est réel, je l'ai revu. Elle n'est pas humaine. Ce n'est pas humain. Une ombre noire a pris l'apparence de cette vieille femme. Elle est constamment enveloppée d'ombre. À la place de son cœur, il n'y a qu'un trou béant. Je crains d'avoir commis une terrible erreur. J'en suis toujours au même point. Cette chose m'a menti. Elle s'est servie de moi pour obtenir l'histoire qu'elle désirait, et l'histoire deviendra réalité. La figure de la muse se voit ici transformée et vient détruire la vie de l'artiste, le coupant des gens et des choses qu'il aime, comme un parasite suçant la créativité et l'âme de l'auteur. Le jeu nous parle de dépression, de regret, du trou noir mental que peut être l'acte de créer, mais aussi de la place de l'art et de l'artiste dans une société très, voire trop consommatrice. La vérité, c'est que le jeu peut être analysé d'énormément de façons, et c'est ce qui fait aussi sa force. Je me rappelle qu'à l'époque, je l'avais fait en l'espace d'une semaine, en étant en vacances chez un de mes frangins. Et la fin m'avait quelque peu surpris. Très ouverte et prônant très clairement un cliffhanger annonçant une suite, j'étais globalement sur ma fin, et de manière globale, ça m'avait laissé perplexe. Aujourd'hui, je la prends sous un autre angle, et je dois dire qu'elle me plaît bien plus. Je pense que le style de vie que je me suis choisi me fait pas mal relater à ce que le jeu me raconte aussi, en vrai. Au-delà de cette chaîne, j'ai d'autres projets artistiques, que ce soit en musique ou en vidéo, et après plus d'une dizaine d'années à vouloir créer, Alan Wake a une saveur toute particulière à mes yeux. D'ailleurs, je peux déjà vous proposer ma chaîne de cover de Bourin, si ça peut vous intéresser. Le lien sera en description, à côté de ça j'ai pas mal d'autres trucs, déjà en ligne ou en préparation, que j'espère pouvoir vous faire voir, et ou vous faire écouter un jour. Si ça pique votre curiosité, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires du coup. En bref, le titre m'aura déjà époustouflé par ces thématiques qui m'ont touché très personnellement, et ce, à un moment un petit peu étrange de ma vie, je dois bien l'admettre. L'atmosphère est juste incroyable, une masterclass sans précédent sur ce point. Que ce soit le sound design, les décors ou le mood, on est sur un titre intemporel, autant pour sa version remasterisée dont je me sers ici que pour le jeu d'origine en vrai. En termes de gameplay, le titre utilise le système de caméra TPS développé pour Max Payne, et réutilise même, un petit peu, le système de bullet time pour souligner les belles actions du joueur. Alan devra globalement combattre la force de Cauldron Lake, celle-ci peut prendre possession des gens et en faire des psychopathes assoiffés de meurtres, un peu comme les cadavés Redivolted d'ailleurs. Mais aussi des oiseaux et d'objets normalement inanimés. Le seul moyen de combattre tout ça sera d'utiliser la lumière, ennemi naturel de l'entité, en plus d'armes à feu conventionnelles. A ce propos, le roster d'armes n'est pas incroyable, mais suffisant, opposant un revolver, plusieurs fusils différents, des grenades flash, des bâtons de détresse et un pistolet à fusée. Wake peut esquiver les attaques, ce qui est une des actions qui pourra activer le fameux bullet time dont je vous ai parlé plus tôt. Le casque de perso est plutôt sympa, même si tout le monde peut rentrer dans sa propre case archétypale. Mais ça ne m'a pas forcément dérangé pour le coup, car l'arc narratif est engageant et intriguant. Le jeu joue d'ailleurs avec son aura mystérieuse, en se donnant des airs de série, avec un début et une fin d'épisode pour marquer les chapitres, proposant même un récap sur le début du chapitre suivant. De nos jours, je dois bien avouer que ce point n'a pas hyper bien vieilli. Ça bloque un peu l'action et ça casse l'immersion de devoir passer par ces étranges interludes, mais d'un côté, je me demande si c'était pas simplement la volonté des développeurs, comme une sorte de mise en abîme pour le joueur. En plus, ça donne un petit côté série-TV-thriller du dimanche soir qu'on se matrait en famille pour frissonner. Choix artistique fondé ou non, ça reste intéressant. Bien qu'encore une fois, vite la s'en. En choix artistique qui m'ont beaucoup plu, par contre, on trouve le fait qu'Alan narre directement l'histoire aux joueurs, réagissant à ce qui l'entoure en utilisant une narration littéraire. Chose qu'on trouvait déjà dans la série des Max Payne, mais qui, de mon point de vue, trouvent encore plus leur sens dans Max Payne. On peut aussi trouver des pages du manuscrit qui dévoileront des pans de l'histoire en plus, mais qui pourront aussi vous donner des indices sur ce qui vous attend. Étant donné que tout ce qui se passe a déjà été écrit par Alan, tous les événements font partie d'une narration fictive, se mélangeant au réel. Et donc, si une page vous annonce que quelque chose va se passer, ça se passera belle et bien. Le titre n'est pas non plus parfait. Malgré toutes mes éloges, le rythme n'est pas toujours hyper bien géré. Quelques phases de gameplay comme la conduite sont relativement achetées, et certains dialogues sont dignes d'un nanar des années 90. Mais globalement, je pense qu'on est réellement devant un culte classique du jeu vidéo. Semblable à la saga des Silent Hill sur pas mal de points, Alan Wake est une vraie introspection de l'artiste et de l'homme en général. Avec l'annonce toute récente de Alan Wake 2, je tenais à me replonger dans le premier opus, et je suis très heureux de l'avoir fait. L'expérience fut pour moi quelque peu salvatrice, dans une période un peu déroutante de ma courte existence. Et je vous la conseille vivement. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris en réalisant cette vidéo, c'est que ma créativité est ce que je considère être mon art propre, mais personnelle et importante. L'art est, selon moi, une muse en elle-même. Car la passion et la volonté de créer reliminent de rien beaucoup d'entre nous. Cette muse, c'est notre objectif, notre séductrice, notre confort, nos espoirs et notre force. Mais ça peut aussi être une descente longue et difficile, dans un abîme profond de doute, d'angoisse et de dépossession du soi. En bref, si je devais synthétiser tout ça, je dirais que cette créativité qui nous anime ou nous détruit, c'est pas un lac, c'est un océan. Alan, réveille-toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?